Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera Swift of Us numéro 2. Je te préviens, c'est assez spoilerisant sur ce qui se passe dans le numéro 1. Du coup, je te conseille vraiment si jamais tu n'as pas fini le numéro 1, on n'a pas regardé. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armel. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ça eux-mêmes. Le seul problème, c'est que ça leur ait tué. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à ça. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joel. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Oh ! Blôquez les sorties ! On ne lâche pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Elie est au courant ? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et Elie a cru d'après toi ? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas fait le 1. Donc tu l'as vu, c'est extrêmement spoilerisant. J'espère pour toi que tu n'avais pas fait le 1. Puisque là, ça résume complètement le 1. Donc le choix de Joël à la fin de ne pas la tuer alors qu'elle aura pu sauver l'humanité. Moi, bon, c'est une fin que je t'avoue que je ne sais toujours pas quoi en penser. Puisque c'est un choix extrêmement égoïste, clairement. Puisque Joël a vu en Elie... En fait, Joël au début de The Last of Us 1 perd sa fille. Et en fait, il voit en Elie quasiment le retour de sa fille. Donc c'est vrai qu'il est très très attaché à Elie. Et voilà. Donc si tu veux, c'est vrai que c'est un choix extrêmement égoïste. Puisque moi, clairement, ma position est la suivante. C'est que moi, tu me demandes de me sacrifier moi ou de sacrifier mon homme ou de sacrifier n'importe qui pour sauver l'humanité. Je pense que je... Moi, en tout cas, clairement, pour moi, je le fais. Maintenant, tu me demandes de sacrifier ma fille pour sauver l'humanité. Bah, la question est complètement différente, on va dire. Donc si tu veux, d'un côté, je trouve qu'il est extrêmement égoïste. De l'autre, quand je me mets à sa place, bah, je peux comprendre aussi qu'il ait fait ce choix-là. Bref, là, on arrive donc dans le numéro 2. Alors là, tu vois, on incarne Joël, mais tu vas voir que par la suite, on incarne Abby et Elie. Donc tu vas les rencontrer toutes les deux. Sachant que, bah, en fait, Joël, c'est, je crois, le seul moment du jeu où on l'incarne. Non, je crois que c'est vraiment le seul moment, puisque vraiment, là, les deux personnages principaux de ce jeu, c'est Elie et c'est Abby. Et je dois dire que ce jeu, en termes d'histoire, a été extrêmement intéressant, parce que, bon, je vais essayer de trop, pas trop te spoiler, parce que c'est pas le but. Dans cette série, je découvre. En fait, c'est extrêmement intéressant, puisque Abby et Elie ont un conflit qui les oppose. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bah, pendant, on va dire, je pense, 60% du jeu, tu fais Elie. Donc, t'es dans sa peau et, bah, t'estimes que Abby, c'est la vilaine et qu'il faut la tuer, en gros, hein, je résume. Et après, quand tu passes dans la peau d'Ali, bah, tu comprends, enfin, tu... Bah, là, c'est l'inverse. C'est que tu es dans la peau d'Abi et tu te dis que, finalement, Ellie, c'est la méchante et que t'as presque envie de la tuer. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer à ce niveau-là, parce que, bah, pendant tout l'un, on était du côté de Joel et Ellie, quand bien même il a fait ce choix. Désolé, je parle en même temps, et en plus, il n'y a pas les sous-titres. Donc, voilà, donc, quand on est du côté d'Abi, et bah, finalement, on se... Enfin, voilà, tout ça apprend, en fait, que tout est une question de point de vue. Il y a des gens qui vont être d'accord avec le choix de Joel sur le 1. Je parle forcément du 1, puisque dans le 2, je ne veux pas dévoiler ce qui se passe. Et il y a des gens qui ne vont pas du tout être de son côté. Et bah, là, sur Abby et Ellie, c'est exactement la même chose. Et je crois qu'au final, personnellement, je... Je comprends peut-être plus Abby qu' Ellie au final. Donc, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien. C'est une possibilité. Donc là, ce début de jeu, c'est vraiment juste après le jeu, je pense, le 1. Et après, tu vas voir qu'on fait une ellipse dans le temps, et ça se passe 4 ans plus tard. Ellie ? Oh, la vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... Dont tu sais... Te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour, et... Il a... Il m'a raconté une blague, et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quel est... Joël, écoute, il est super tard, et je dois me lever tôt, demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je ne vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Tu peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Tu me promets... Que tu ne vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Donc là, c'est... C'est toi qui joues de la guitare. T'as beaucoup de gens, en fait, qui ont fait... Qui ont fait des airs eux-mêmes, du coup. Qui ont fait jouer Joël, ou même Ellie, puisque Ellie, après, tu peux la faire jouer aussi. C'est l'un des... Il y a plein de petits jeux, en fait, comme ça, dans le... Dans ce jeu, c'est pas mal. Qui ont fait des airs eux-mêmes ? Sous-titrage ST' 501 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 qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle vient faire dans l'histoire. On l'apprend après, par la suite. Et donc, ouais, vraiment, là, cet épisode-ci, c'est vraiment l'opposition entre ces deux camps-là. Il y a même un troisième camp, les Lucioles n'existent plus, à la suite de la partie 1, elle n'existe plus. Maintenant, il y a le camp, ce camp-là, les Wolf. Il y a des espèces de fanatiques contre Kree, les Wolf se battent, et contre Keeley se bat aussi. Et puis, il y a cette opposition entre Abby et Ellie. Salut. Salut. De quoi tu rêvais ? J'ai dit quelque chose ? Non, mais t'as... tu faisais grâcer tes dents. Oh... Où t'es allée ? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi ? Je vais te montrer. Après, je t'avoue que la partie Abby, pendant toute une partie, tu joues une très grande partie, tu joues Ellie. et puis ensuite, tu rejoues Abby et tu rejoues en gros les mêmes journées. Donc, t'as 4 jours que tu fais en étant Ellie, et tu refais les mêmes en étant Abby. Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins ? Tu dois voir ça par toi-même. Et je dois dire que, au départ, la partie Abby... Je suis désolée, je parle pendant qu'il part, mais sinon, j'arriverai jamais à dire tout ce que j'ai à dire. Et donc, la partie Abby, au début, je la trouvais extrêmement longue parce que, au final, au début, pendant toute la partie du délit, tu as appris à détester Abby, à te dire que c'est elle la vilaine, etc. Alors que, si tu veux, dans la partie 1, il y avait eu toute une partie où tu jouais Joel, et puis la partie où Joel était malade, t'avais joué Ellie, une fois qu'il va mieux, tu reprends Joel. Là, je m'attendais à ça. Au final, c'était pas du tout ça parce que là, c'était vraiment les 4 jours du point de vue d'Elie et les 4 même jours du point de vue d'Abby. Et puis, à la fin, t'as un combat final entre les deux. Donc là, je ne t'en dirai pas plus. Mais c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est vraiment je dirais 60% Ellie, je pense qu'on voit quand même plus du côté d'Elie. Puis 40% du côté d'Abby. Mais du coup, j'ai trouvé la deuxième partie extrêmement où je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas du tout à cet arc narratif-là. Et au final, c'est hyper intéressant. C'est justement ça qui fait aussi l'intérêt du jeu, c'est que, justement, tu apprends à savoir pourquoi Abby a fait ça, qui elle est, d'où elle vient, comment aîné le conflit avec Ellie. Et tu as besoin de savoir tout ça parce qu'au final, tu t'attaches vachement à Abby alors qu'au départ, pendant plus de la moitié du jeu, tu la détestes. Donc, c'était vraiment nécessaire d'avoir cette longue partie avec Abby. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est quelque chose auquel il faut que tu t'attendes si jamais tu n'as pas encore commencé le jeu. c'est que tu auras toute une partie extrêmement longue avec Abby et c'est normal. C'était vraiment, vraiment nécessaire. Donc, voilà. Donc, Abby et Ellie sont vraiment très différentes. Alors, pas pour les manier, mais c'est vrai qu'en termes d'artillerie, notamment, moi, j'ai préféré les armes d'Abby. J'ai vraiment préféré, elles sont mieux. Alors, ce qui est bizarre, c'est que du coup, au début, c'est un peu pareil. C'est rien, c'est... Je vais laisser là, déjà. Je te dis après. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. On admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre ? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Oui, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non, mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. C'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter ? Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai ? on pourrait se mettre en place. Je suis sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hé. arrête on se voit à tout retour donc ouais c'est vrai que ce qui est bizarre c'est que du coup quand tu recommences à faire habits du coup c'est pareil en termes de fournitures à la rien en termes de d'apprentissage à la rien donc faut tout recommencer à zéro donc ça c'est vrai que c'est un petit peu bizarre puisque tu sais le principe c'est que à la des boulons pour ses armes pour améliorer ses armes bah habit du coup bah c'est pareil et puis au fur et à mesure de 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 l'histoire tu trouves des médicaments et ça te permet d'apprendre bah à comment faire des médicaments mieux comment faire avec les différents manuels pour faire le cocktail molotov etc donc là du coup tu es quasiment à enfin je veux dire que je sais pas je pense que j'ai dû le faire en une entre 20 et 30 heures je sais je t'avoue que je sais pas du tout donc c'est pas hyper hyper non non plus mais ce qui fait que bah quand tu arrives peut-être à 10 ou 11 heures de jeu ou 15 heures de jeu bah en fait tu dois recommencer aux et à zéro avec abhi donc ça c'est vrai que ça m'a fait ça m'a fait un petit peu bizarre même si c'est normal c'est logique au final bah du coup c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre de devoir tout recommencer à zéro et je pense que c'était mieux de le faire comme ça plutôt que de faire chacune son tour jour un chacune son tour jour deux ouais ça j'ai eu un petit peu de mal à le solo j'ai eu un petit peu mal avec ça donc oui je pense que c'est quand même mieux de faire de cette façon là mais c'est vrai que du coup bah ça m'a fait ça fait un petit peu bizarre c'est pour ça aussi que je trouvais ça extrêmement j'avais l'impression de tout recommencer le jeu alors que bah ça aurait pas dû quoi Ouais non c'est un jeu bah il est beau tu le vois aussi visuellement déjà sur sur le 1 on s'était pris une bonne bonne claque là là tu t'en reprends une c'est encore plus beau c'est encore plus réaliste il y a quand même des trucs de fou là dans la neige si tu si tu te si tu te prends un arbre ça fait tomber la neige de l'arbre enfin c'est des détails à la con mais c'est des détails de fou en fait c'est c'est plus un jeu vidéo il y a des moments où c'est un film plus un film qu'un Un qu'un jeu vidéo quoi C'est vivant Tu vois regarde là je me suis pris la neige c'est ça je trouve ça fou ça me fait beaucoup Le bruit Le bruit de la neige Oh putain Oh putain Visuellement ça ressemble vraiment beaucoup même si bon il y a agrandi et c'est au niveau des fringues c'est globalement la même chose et pourtant je trouve que c'est encore plus réaliste que l'on a le mort Et c'est pour ça que j'ai laissé la vidéo jusqu'à ce qu'il y a un peu plus de 40 minutes Je trouve que je voulais qu'ils avaient les infectés Les infectés ont un peu changé je crois C'est les premiers infectés qu'on voit Est-ce que c'est tout ? Est-ce que c'est ça ? C'est pas pu Bon bah là C'est le bon bruit La vie elle est un peu plus trash qu'elle a Non, regarde là, je sais pas si on a un truc, je croyais qu'il faut faire elle en arrière et il se peut que je ne sais pas, je crois qu'il est trop sûr. Je pense que j'ai préféré cet opus-là au premier. Parce que le premier, je vais pas dire que c'était une base, parce que c'était quand même un univers extrêmement riche, mais c'est vrai que celui-là l'est encore plus, justement du fait de cette dualité entre Abby et Ellie, cette histoire qu'il nous est racontée, la façon dont c'est raconté, c'est encore plus mûr, c'est encore plus riche. C'est le premier. Et ouais, j'ai trouvé ce jeu assez fou. Pour la prochaine vidéo, je t'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Puisque je suis en train de finir Red Dead 2, et ceux qui ont joué comprendront ce que je vais dire, les autres non, mais je suis pas sûre de pouvoir faire des quêtes secondaires. Faut que je vois exactement comment ça se finit. Puisque le but, c'était, je crois que je vais arrêter de montrer les fins à chaque fois pour éviter de spoiler tout le jeu. Je crois que je meurs. Et donc, je veux montrer des quêtes secondaires, ou vraiment que, enfin, des quêtes secondaires quand c'est possible, genre comme j'ai fait avec Ghost of Tsushima, ou comme je voulais faire avec Red Dead. Simplement, du coup, je ne sais pas si là, ça va être possible ou pas. Pareil, en fait, en fait, je suis très en avance au niveau de mes vidéos, j'en poste deux par mois, et là, je suis déjà au mois de novembre ou décembre, quelque chose comme ça. Là, on est au mois de septembre, au moment où je te parle. Donc, je suis relativement en avance, donc je ne vais pas, si tu veux, j'ai plein de jeux, genre Until Dawn, ou Man of Medan, ou même Sherlock Holmes et Ville d'Auteur, où je ne suis pas sûre de faire des vidéos. Parce que Until Dawn et même Detroit Human, je ne sais pas trop comment j'ai fait. Je t'avoue que je ne suis pas sûre de faire des vidéos sur chacun des livres, des jeux vidéo que j'ai, parce que là, j'en ai quand même peut-être six ou sept que je n'ai pas encore fait, ou auxquels je n'ai pas encore joué. Six ou sept, ça nous fait trois mois déjà. Donc ça, là, ça nous amène en décembre. Et sachant qu'entre-temps, j'ai d'autres jeux qui vont arriver, puisque j'ai commandé le Hero Warrior, j'ai commandé Valhalla, évidemment. Et j'en ai précommandé un troisième, je ne sais plus lequel. Donc, ah oui, Phoenix, l'ancien God and Monster, je crois. Qui ont été faits par les mêmes qui ont fait Assassin's Creed Odyssey et Origins. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal de jeux qui vont arriver, donc si je veux t'en parler, je vais les faire tout de suite. Mais si je veux que la vidéo sorte avant, sinon après, ben voilà. Alors si, je peux pas spawner, je peux en tourner une sur Man of Medan et la mettre dans six mois. Parce que de toute façon, Man of Medan, de toute façon, c'est sorti il y a tellement longtemps que la retardée de quinze jours ou un mois, c'est pas ça qui va déranger beaucoup. Donc, je sais pas. La prochaine, je ne sais pas. Normalement, c'est censé être Red Dead. Jedi Fallen Order, je pense que du coup, il n'y en aura pas, puisque ça aurait été bien que je fasse le début, parce que là, il n'y a pas de quête secondaire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je pense que du coup, il n'y en aura pas. Mais c'est un jeu auquel tu peux jouer, qui est vraiment très très bien. C'est l'un des jeux de Star Wars auquel j'ai préféré. Vraiment, j'ai adoré Jedi Fallen Order. Donc, je te le conseille. Mais je pense que du coup, il n'y aura pas de vidéo. Donc, voilà. Je sais pas, du coup, je sais pas. Je Red Dead ou autre chose. Mais je t'avoue que je ne sais pas encore lequel. Donc, pour résumer, sur The Last of Us, puisque là, il ne reste que quelques minutes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a été amélioré par rapport au... Même si c'est globalement la même chose. Tu n'es pas perdu si tu... Enfin, moi, The Last of Us 1, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, globalement, je n'ai pas été perdu du tout par rapport au 1. Mais il a quand même été beaucoup amélioré. Donc, Naughty Dog a vraiment, vraiment bien bossé. Il y a beaucoup plus des phases d'infiltration aussi. Comme là, tu vois, là, tu es en train de le tuer discrètement. Et bien, il y a plein de choses comme ça. Que ce soit avec les infectés ou que ce soit avec les humains. Et en fait, voilà, en termes d'histoire, il est vraiment beaucoup plus travaillé que ne l'a été le premier. Même si le premier était déjà très, très au niveau. Et bien, je peux dire que le deuxième, c'est encore autre chose. Il amène encore plus de réflexion. Il amène encore plus de réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui. et la façon dont, moi, aujourd'hui, je peux prévoir les choses. C'est vrai que ça fait amener... Pardon, je tousse. Ça fait amener pas mal de questions. Et ça fait pas mal réfléchir. Alors, même si aujourd'hui, on n'est pas en apocalypse, même avec le poli. Ça fait quand même réfléchir à pas mal de jeux sur la vie et tout quoi. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai mangé, je crois, peut-être en... Allez, en une semaine, je pense, qui est déjà fait. Parce que j'y ai joué tout le temps. C'était très, très difficile d'en décrocher. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un jeu comme ça. Que j'ai beaucoup aimé. Je sais que la loot l'a regardé. Donc, elle n'y a pas joué, elle. Et elle a beaucoup aimé aussi. Voilà, je crois que c'est fini. Donc, je te dis à très bientôt. Allez, salut !